On se souvient tous des exploits du demi d'ouverture mythique irlandais. Deux fois vainqueur de la Champions Cup avec le Munster, il est encore aujourd'hui le joueur qui a marqué le plus de points dans cette compétition et aussi celui qui y a le plus joué. En 2010, il est élu meilleur joueur des 15 dernières années, entre 1995 et 2010, par l'EPCR, l'instance du rugby européen. Reconverti en entraîneur en 2013, il rejoint le Racing 92 en tant qu'adjoint en charge de la défense et du jeu au pied. Aux côtés de Laurent Travers et de Laurent Labite. Cette année-là, il entraîne un certain Dan Carter et remporte le très convoité Bouclier de Brennus. Approché par le Stade Rochelet après trois saisons passées en Nouvelle-Zélande aux Crusaders, il prend enfin les rênes d'une équipe en tant que manager. Son caractère et sa personnalité divisent dans le rugby français. D'abord, les autres entraîneurs ne l'apprécient pas beaucoup, notamment à cause de son franc-parler sur le terrain. Le meilleur exemple en est l'altercation avec Christophe Urius, alors entraîneur de Bordeaux-Bègle, qui survient en fin de première mi-temps d'un match opposant les deux équipes. En interne, sa manière d'entraîner et de gérer ses joueurs ne fait pas du tout l'unanimité. Il se montre dur et direct avec ses joueurs. Pour lui, seule la victoire compte. Ce comportement déplait à certains joueurs, comme Jules Plisson, qui confiait ne pas aimer la manière dont il était traité. Parti pour Clermont, il disait « Forcément, je lui en veux ». Quand on n'est pas mis en confiance et quand on a le couteau au-dessus de la tête, c'est compliqué d'être performant. Quand d'autres, adultes, c'est qualité de manager. C'est le cas de Brice Dulin. Les deux hommes ont noué une relation qui pousse l'arrière internationale dans ses retranchements lorsqu'il en a besoin. Ronan sait comment me piquer pour tirer le meilleur de ma personne, disait-il. Sa vision du jeu, sa connaissance tactique du rugby et bien sûr son poste d'ouvreur font de lui un des meilleurs entraîneurs du monde. La preuve, le Stade Rochelet est champion d'Europe en titre. Ronan Ogara est donc un homme qui divise, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Maintenant, dis-nous en commentaire ce que tu penses de Ronan Ogara. N'hésite pas à t'abonner à CopRudby pour plein de nouvelles vidéos.